Transvision 2022, organisée par l'Association Française Transhumaniste. Table ronde sur le soldat augmenté, avec trois intervenants qui s'y connaissent sur le sujet. Moi je ne m'y connais pas, donc ça va être intéressant de découvrir tout ça. Alors je vais d'abord passer la parole à Jessica, qui va nous faire une brève présentation de qui elle est et qu'est-ce qu'elle a en lien avec la thématique du jour, donc le soldat augmenté. Merci. Du coup pour ceux qui étaient là tout à l'heure, ils m'ont déjà entendu me présenter. Je suis actuellement doctorante et je travaille à l'Université catholique de Lille en tant qu'enseignante chercheuse, je suis doctorante en philosophie. Et en fait auparavant, du coup il y a cinq, six ans maintenant, j'étais militaire. Du coup j'ai fait Saint-Cyr, l'école d'officier d'armée de terre, et du coup j'ai passé quelques années dans l'armée et après je suis partie me reconvertir pour faire un master et un doctorat en philosophie. Donc voilà mon lien avec le sujet d'aujourd'hui. J'ai un petit peu traité, étant donné que je me spécialise en philosophie de la technique, transhumanisme, etc. Les thématiques liées au soldat augmenté ont été beaucoup travaillées, donc en lien avec mon ancien travail. Même question ? Merci. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Philippe Lépinard, donc moi je suis enseignant-chercheur à l'Université Paris-Âs-Créteil, en système d'information. Et j'étais avant militaire, j'ai fait 23 ans en tant que pilote d'hélicoptère dans l'aviation légère de l'armée de terre. Et mon lien avec le sujet aujourd'hui, alors je suis certainement le seul qui n'ai pas fait de philosophie en tant que tel, puisque dans ma thèse bien sûr j'en ai fait, donc j'ai été très impressionné par ce qui a été dit avant. Mais mon lien, c'est qu'à partir de 2005, j'ai fait partie pendant un peu plus de 10 ans d'équipes projet autour de la numérisation de l'espace de bataille. D'abord, ou même je pourrais dire numération des forces terrestres, puisque au début la NEB, ensuite l'info-valorisation, et ma thèse que j'ai soutenue en 2012, donc en système d'information, donc je travaillais en même temps, j'étais capitaine et instructeur pilote, et donc l'idée c'était de travailler sur l'organisation augmentée plutôt que sur le soldat augmenté. Donc voilà le sujet de ma thèse, et voilà pourquoi j'ai été peut-être invité ici. En tout cas, je remercie les organisateurs de me donner la parole parmi tout ce panel de philosophes relativement impressionnant. Un militaire bien basique va vous parler, j'imagine, et peut-être que j'apporterai une vision terrain qui pourra servir à mes collègues philosophes. Eh bien merci Philippe. Je précise juste que normalement il devait y avoir Vincent Guérin, mais il ne peut pas venir, donc il n'est pas là. Et Marc Rowe non plus, il n'est pas là. Je ne sais pas quand il reviendra, mais en tout cas cet après-midi... Demain il sera là, mais pas aujourd'hui. Voilà, donc il reviendra demain. Et donc à toi, Didier. Donc Didier Cornel, vice-président de l'association française transhumaniste Technoprog, co-président de l'association Heels Healthy Life Extension Society. En fait, je ne suis pas spécialisé dans le domaine, donc je m'intéresse à beaucoup de choses concernant tout ce qui est, on va dire, modification, amélioration, valorisation humaine, beaucoup de choses qui concernent les progrès technologiques, mais pas spécialement ce qui est relatif aux soldats augmentés. Mais, enfin, cependant je m'intéresse à ces questions, aux questions on va dire plutôt de non-violence depuis des décennies. Et je n'ai pas effectué par exemple de service militaire parce qu'il y avait en Belgique un système alternatif qui s'appelle le service d'objecteur de conscience. Donc je suis objecteur de conscience. Et donc dans ce domaine-là, je pense que les problématiques relatives aux soldats augmentés, mais plus, je voudrais élargir quand même un petit peu vers tout ce qui est enjeu relatif à l'utilisation potentielle de la force militaire, donc de la violence pour, et les risques qu'on appelle les risques existentiels, donc qui pourraient mettre fin à l'humanité si ça se passait mal. C'est une question évidemment extrêmement importante pour les transhumanistes. Voilà, mais ici c'était tour de présentation, donc je ne vais pas m'étendre là-dessus. Merci à toi. Alors, le soldat augmenté, déjà j'aimerais poser cette première question, qu'est-ce que c'est concrètement ? Merci. Bon, alors il me semble qu'il y a un élément d'abord fondamental à signaler, qui est que tout soldat est augmenté. À partir du moment où on utilise un objet technique, à partir du moment où on a un entraînement quasiment quotidien ou quotidien, on peut considérer que le soldat est augmenté. Dans le sens où le métier militaire appelle un certain type d'augmentation du soldat, c'est-à-dire il appelle une professionnalisation. Autour de cette professionnalisation, il y a la nécessité d'avoir une performance. Après, généralement, quand on parle de soldat augmenté, on va désigner certains objets techniques spécifiques, et on va se demander si finalement, grâce à ces objets spécifiques, le soldat sera augmenté. Donc on ne va pas dire qu'un soldat du quotidien est augmenté, mais on va dire qu'un soldat augmenté serait peut-être un soldat qui a, ou bien pris des produits chimiques, par exemple, pour diminuer son stress, ou bien un soldat équipé d'un exosquelette, ou bien un soldat équipé d'un certain type d'implant, etc. Du coup, généralement, quand on parle d'augmentation du soldat, on va parler de certains types d'objets qui permettent l'augmentation en un sens spécifique. Merci. Merci beaucoup. Alors, moi, j'ai aussi pris quelques notes, j'ai regardé un petit peu ce qui, sur quoi s'était discuté en ce moment, et puis je m'attendais un petit peu à cette réponse, puisque vous avez travaillé avec l'équipe du CREC, ou vous travaillez encore peut-être avec le CREC, donc le Centre de Recherche des Écoles de Coët-Kidans, c'est comme ça, voilà. Donc, ils ont effectivement défini le soldat augmenté, donc ce que vous avez dit, je ne vais pas du coup relire la définition, mais il y a quand même deux choses qui m'ont intéressé, qui m'ont interpellé, c'est qu'ils définissent le soldat augmenté selon deux aspects un petit peu binaires, que je n'ai pas forcément retrouvés dans mes travaux. Donc, il y a la vision additionnelle avec des outillages un peu externes, c'est-à-dire que le soldat, quand il a son arme, il devient augmenté, ou alors dans une idée plus intuitive des augmentations, comme les jumelles de vision nocturne, où là, étant donné que l'outil est passif, eh bien, il y a une réelle augmentation sans action réellement de mise en œuvre de l'outil. Donc, il y a cette différenciation dans le cadre du soldat augmenté. Ayant mis des jumelles de vision nocturne, je peux vous dire qu'on a quand même beaucoup de manutage à faire pour que ça fonctionne. Bon, mais effectivement, quand on l'a sur le casque de vol, après, c'est passif. Alors, moi, si vous me permettez, j'ai réétudié un petit peu ça au prisme plutôt de l'organisation, mais ça reste un petit peu dans cette idée-là. Et pour moi, je l'avais vu plutôt comme un continuum, plus que cette approche un petit peu, peut-être, binaire, mais tout à fait pertinente, ce n'est pas ce que je veux dire, mais dans une logique plus opérationnelle, ou en tout cas, je trouve que ce mot-là. Et dans le cadre plus global de l'organisation augmentée, ou en tout cas de l'homme dans une sorte d'équipe qui serait robotisée ou pas, ça, on pourra en parler, moi, j'imagine un soldat augmenté qui est interconnecté, c'est-à-dire qui fait intégralement partie du système. Et si le système tombe, il tombe. Ensuite, on aurait, selon moi, toujours, le soldat augmenté qui peut se déconnecter. Et là, c'est intéressant, parce que ça résout le problème majeur des compétences dans l'armée, où on se dit, il faut que le soldat, il soit capable de faire la guerre si le système tombe. En tant qu'instructeur sur les outils de numérisation de l'espace de bataille pendant 10 ans, je peux vous assurer que ce n'est pas le cas. Quand le système informatique tombe, le soldat n'est plus capable de reprendre ses réflexes sans le système. Et il est inconcevable, avec le peu de temps d'entraînement qu'on a actuellement, qu'un soldat soit aussi bon dans une version numérisée et aussi bon dans une version non numérisée. Et donc, ce qui peut être intéressant, c'est que si le soldat est ici augmenté et conserve des capacités d'autonomie, mais augmenté, là on a la vision où le système peut tomber, mais pas forcément le soldat en lui-même, et il conserve des capacités de combat supérieures à un soldat normal. Ensuite, il y a le soldat augmenté, non augmenté, dans le sens où les pilotes actuels, alors plus moins, vous voyez, quoique maintenant j'ai des lunettes, mais les pilotes sont, la formation des pilotes est un peu poussée à l'extrême, et effectivement, de par leur sélection, de par leur entraînement, ils sont quelque part supérieurs à nous, dans l'emploi qu'il leur est demandé, bien entendu. Et là, il n'y a pas besoin forcément d'augmenter par des ajouts, ils sont déjà un petit peu supérieurs à nous. Et puis il y a finalement la quatrième vision, et donc là, oui, qu'est-ce qui se passe si le système tombe ? Bah, globalement, le pilote, il rentre à la base, et il essaye de survivre. Le combat n'est plus possible. Ensuite, il y a le soldat diminué. Et ça, c'était intéressant, puisque ça a été abordé un petit peu tout à l'heure. Le soldat diminué est peut-être la solution aussi. Parce que, si on propose un système autour du soldat, extrêmement performant, où, finalement, l'homme n'est quasiment plus présent, ou répond à, peut-être, une action qui est, pour l'instant, pas transposable par une machine. Prenons un joueur de jeu vidéo. Eh bien, il excelle, peut-être, dans le tir, dans la vitesse de précision, je ne sais pas, pour tirer, eh bien, on pourrait prendre, finalement, n'importe lequel d'entre nous, et, avec très peu d'entraînement, mais un système extrêmement résilient, un système technique particulièrement puissant, eh bien, mettre, finalement, un soldat diminué par rapport à un vrai pilote, puisqu'on n'aurait plus besoin, ou le système serait tellement perfectionné, qu'il n'y aurait plus besoin de l'augmenter. Donc, moi, vous voyez, il y a ces quatre dimensions. Et là, si le système tombe, il tombe. Bien entendu. Comme, finalement, le système, ou le soldat augmenté, fait partie intégralement du système. Il tombe autant que le système. Voilà un petit peu comment je vois quatre approches du soldat. Donc, deux augmentées par ajout. Un augmenté, tout simplement, par l'entraînement. L'émission de Arte, justement, qui est très récente, qui parle des sportifs, jusqu'où on peut les amener. On se rend compte qu'on arrive sur un palier, mais qui a encore un petit peu de marge, toujours dans l'entraînement. Et puis, il y a, finalement, le soldat diminué, qui est une solution pas chère, dès lors que le système autour est ultra performant. Et finalement, l'homme n'apporte que le petit grain que la technique n'arrive pas à réussir. Voilà un petit peu comment je le vois. Si je peux m'amettre, du coup, de remondir. Un élément qui me semble intéressant, et ce pourquoi aussi, je pense qu'il est important de faire une distinction en disant, de base, entre guillemets, tout soldat est augmenté. Et bien entendu, il y a des objets techniques spécifiques. Et c'est ce sur quoi, en général, on fait porter l'augmentation. C'est parce que, là, on le voit bien, avec quatre types de soldats, directement, on va entrer dans des types d'éthiques différentes qui vont s'appliquer à ces augmentations. Et je pense que la vraie différence qu'on peut faire entre la manière dont on parle de soldat augmenté au quotidien, en parlant d'un soldat, tout simplement, et la manière dont on parle de s'augmenter, où là, on entend vraiment quelque chose de spécifique, c'est aussi parce qu'on pense qu'il s'y applique une éthique spécifique aux soldats augmentés, en tant qu'individu, dans le corps d'un métier particulier. Dans le sens où, les objets techniques qui vont, du coup, pouvoir s'impliquer à ce soldat augmenté vont pouvoir nécessiter différents types d'éthiques. Donc, par exemple, on peut imaginer une éthique pour les augmentations invasives, une éthique pour les augmentations non-invasives, ou bien, prendre un cas d'éthique totalement différent, et plus du tout parler de barrières corporelles, mais parler, là, vraiment, de types de modifications en tant que telles. Donc, une éthique pour les modifications psychologiques, donc, par exemple, liées au stress, etc., à l'accroissement des capacités du soldat de dormir sur le terrain en un temps extrêmement court, etc. Ou alors, une éthique, du coup, appliquée aux modifications physiologiques, donc, la force, l'intelligence, etc. Ou alors, une éthique appliquée aux modifications morales, par exemple, la possibilité de prendre plus vite des meilleures décisions. Donc, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'à partir du moment où on parle de soldat augmenté, directement, on entre dans des catégories, exactement comme vous venez de le dire, et dans ces catégories, on va impliquer une éthique différente, qui n'est pas du tout une éthique à laquelle on pense quand on parle du soldat augmenté au quotidien, c'est-à-dire juste du soldat qui porte un armement, etc. Le soldat, en général, on va plutôt le faire rentrer dans un cadre, le cadre de la guerre, et dans ce cadre-là, lui appliquer une juridiction, des conventions particulières. Du coup, tout le milieu militaire est encadré d'un ensemble de lois dans lequel va rentrer le soldat. Le soldat, également, a des lois qui s'appliquent à lui. Il y a tout ce qui est conventions de Genève. Concernant de l'armement, au niveau de la guerre, il y a tout ce qui est conventions liées aux armes chimiques, biologiques, etc. Donc, en fait, généralement, le soldat, on lui applique un cadre légal. Et là, avec le soldat augmenté, on change et on n'applique plus un cadre légal, parce qu'on n'a actuellement pas les possibilités, mais on est obligé de lui appliquer un cadre éthique. Et c'est là, à mon avis, où il y a une vraie différence, qui est qu'au départ, le soldat, on lui applique tout un ensemble de lois, et maintenant, le soldat, on est obligé de lui chercher des fonctionnements éthiques, liés à de nouveaux objets, à de nouvelles pressions, etc. Donc, on pourra revenir sur ces éléments-là, mais pour un petit début, ça me semble intéressant. Voilà. Merci. Ah, mais c'était même très intéressant. Didier, si tu veux du coup compléter ça, tu pourras. Et ensuite, on va parler un petit peu de Paris, de la France. Où en est la France en termes de soldats augmentés ? Quelles sont les recherches en France ? Et comment ça évolue ? Oui, donc, d'abord, je n'ai pas beaucoup de choses à ajouter, surtout au point de vue technique, vous y connaissez nettement plus que moi. J'aurais juste à dire que, pour moi, les deux enjeux éthiques les plus importants sont dans le cadre, on va dire, de ce que vous avez dit, amélioration morale ou amélioration intellectuelle, avec deux sous-aspects. C'est un qui est plutôt potentiellement, on va dire, dangereux, en ce sens que l'augmentation des capacités, c'est notamment l'augmentation de la capacité de réaction et donc la diminution du temps de latence et donc la diminution du temps pour changer d'avis s'il y a une erreur. Mais pour moi, c'est beaucoup, 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 beaucoup plus angoissant dans le terme de l'utilisation de l'arme nucléaire que dans le terme où il n'y a que, que, entre guillemets, quelques dizaines ou quelques centaines de morts en cas d'erreur. Mais la deuxième chose aussi, j'avais un jour lu quelque chose qui m'avait frappé par rapport à l'argumentation pour les armes, les drones et les armes non utilisées par, enfin, comment dire, à déclenchement et à décision d'utilisation pas par des humains. C'était le fait que le drone, l'arme automatique, n'a pas de sentiment de vengeance et n'a pas non plus, enfin, et quand c'est bien conçu, a moins de capacité d'erreur que l'humain, en tout cas, et particulièrement que l'humain n'en a augmenté. Donc, dans ce domaine-là, l'humain augmenté et les armes automatisées peuvent être un facteur qui diminue le risque de violences non voulues, non souhaitables, etc. Et donc, par rapport à ça, je me demandais quelles étaient vos réflexions. Et alors, on a, je crois, enfin oui, dans le sens de ce que tu viens de dire, Joris, il y a eu ce document réalisé par, c'est la, enfin, signé par la ministre de la Défense il y a quelques mois. Et là, Marc Rooks avait fait une analyse détaillée de ce texte, mais moi, pas, je l'avoue, donc. Quelqu'un qui... Alors, si on parle du comité d'équité de la Défense, c'était celui de Florence Parly, quand elle était ministre des armées, mais c'était en 2020. Est-ce que c'est celui-là dont vous parlez ? Oui, ça commence à dater, mais bon, ça passe vite. Puis, on a eu le moment Covid où, du coup, on a tous perdu deux ans, on ne sait pas où ils sont. Mais oui, justement, ce document est intéressant et je pense que je conçois peut-être mieux ce document d'un point de vue théorique que d'un point de vue vraiment problématique en termes de terrain. Et du coup, c'est peut-être là, vis-à-vis de ce qui se fait vraiment en termes de recherche où Philippe aura, à mon avis, des intéressantes perspectives à nous proposer. En termes de ce document, du comité d'éthique de la Défense, ce qui est intéressant, c'est que, du coup, c'est vraiment un document qui est signé par la ministre des armées de l'époque, Florence Parly. Et du coup, le point de ce document, c'est de proposer une vision qui s'adresse à un certain type de public aussi. Du coup, il y a deux éléments. À la fois, elle s'adresse dans le cadre vraiment de l'armée, donc elle est obligée de valider la nécessité de certaines augmentations quand elle parle de soldats augmentés. Dans un autre cadre, bien entendu, elle s'adresse à l'armée française et l'armée française est basée énormément sur, symboliquement ou même pragmatiquement, ce qu'on appelle un ensemble de valeurs. Donc, par exemple, effectivement, la dignité du soldat, des éléments qui sont type la solidarité, enfin, des éléments qui sont des valeurs qui sont généralement considérées comme assez traditionnelles et qui peuvent entrer en confrontation avec l'idée d'une augmentation du soldat. Donc, elle s'adresse quand même à un public qui théoriquement veut entendre certaines choses positives sur ce soldat augmenté pour vraiment voir qu'on a des recherches et développements qui sont dirigées vers, tout simplement, une augmentation des capacités du soldat qui nous gardent dans la course vis-à-vis d'autres pays, mais également qui doivent faire vraiment attention au fait de ne pas se confronter de manière trop frontale à des barrières qui sont des barrières liées aux valeurs morales que généralement met en avant l'armée française. Du coup, dans ce document, en fait, elle va traiter des modifications notamment invasives et c'est là où c'est vraiment intéressant, c'est qu'elle fait une distinction assez fondamentale entre ce qui est invasif et non-invasif. Invasif, du coup, dans ce cas-là, ça va être tout ce qui relève de la barrière corporelle qui est franchie, donc un plan, un médicament, alors que le non-invasif, ça va être tout ce qui va être de l'ordre d'une aide externe, donc exosquelette, prothèse, etc. Du coup, là, ce qui est intéressant, c'est qu'elle dit qu'il n'y a pas actuellement de projet de recherche vraiment axé sur l'augmentation invasive. Elle dit qu'on va toujours essayer dans l'armée française d'aller vers des augmentations non-invasives du soldat. Du coup, elle ferait vraiment un parti pris fort en disant l'invasif, ce n'est quelque chose qu'on ne fait pas en France. Par contre, c'est là où on voit vraiment la distinction, à mon avis, que je faisais tout à l'heure qui est importante entre éthique et loi. Elle ne dit pas ça ne se fait pas et si ça se fait, il y aura une punition juridique. Ce n'est pas un texte de loi, c'est un texte éthique. Donc, directement après, elle dit, cela dit, si d'autres pays le font, qu'on doit rester dans la course et parce qu'on sait bien entendu que d'autres pays mettent en place du développement recherche dans ce type de technologie, bien entendu, il est possible qu'on doive y arriver aussi. Donc, en fait, son point de vue est très mitigé. Elle nous dit que, bien entendu, ce n'est pas le cas, sauf si on en a besoin à un moment. Du coup, le texte, on le sent très bien qu'il prend en considération le public auquel il s'adresse, c'est certain. Ce qui est intéressant dans ce texte également, c'est que Florence Parly, du coup, va mettre en avant le civil en opposition aux militaires et elle va dire ce n'est pas l'armée qui cherche ce type de développement mais elle dit explicitement ça n'existe pas dans l'armée excepté par exemple la vaccination, effectivement, ce qui est considéré comme une augmentation invasive. Mais par contre, dans le civil, oui, ils font des recherches faire ça. Et du coup, là, elle oppose le civil et l'armée. c'est comme si finalement l'armée devait juste se mettre au goût du jour parce que le civil va trop vite pour elle alors qu'on sait très bien que la plupart des recherches et développements au départ sont plutôt destinés à l'armée et qu'ensuite, il y a énormément d'objets qui vont faire un petit peu du ruissellement dans le civil. Internet, justement, les guerres mondiales l'ont bien montré, on a eu un développement au niveau de la Mexique énorme. Du coup, en fait, ce qui est intéressant ici, c'est qu'il y a plusieurs oppositions qui sont faites, invasifs, non-invasifs, civils, militaires et en fait, elle met en avant à chaque fois le consentement éclairé, bien entendu, du militaire qui, lui, serait confronté au fait de se faire augmenter ou non. Tout, exactement comme dans le premier cas, tout en rappelant que, bien entendu, dans le cadre de l'armée, on ne peut pas toujours demander son consentement à la personne. Par exemple, elle dit, dans le cas de la vaccination, en Guyane, on n'en voit pas un militaire qui a refusé de se faire vacciner contre la fièvre jaune. Ça ne se fait pas comme ça. Généralement, on demande aux militaires de se faire vacciner et ça rentre dans un processus qui est lié à son métier et qui n'a plus rien à voir avec son consentement. Alors que, bien entendu, c'est une vaccination. Et du coup, dans ce cas-là, on a aussi la même ambiguïté qu'avant, avec cette espèce de dualisme dont les frontières sont assez floues, où elle va dire le consentement intégré est nécessaire, mais bien entendu, on sait que dans le cadre militaire, il y a des éléments un peu particuliers qui font qu'on ne peut pas toujours demander son consentement. Et du coup, tout le texte fonctionne de cette manière un petit peu dualiste, extrêmement particulière, et qui, bien entendu, ne fait pas du tout acte de loi. C'est vraiment un texte éthique et elle le dit elle-même à un moment en disant bien entendu, ces éléments pourront être retravaillés dans quelques années si tout change. Et du coup, si tout change dans quelques années et qu'il faut dire oui, bien sûr, qu'on fait de la recherche et des développements pour des augmentations invasives parce qu'actuellement, c'est ce qui se fait, bien ce texte ne fera pas du tout œuvre de loi en fait. Ce sera juste un point de vue éthique extrêmement localisé à un moment donné. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Alors, avec mes deux mains, ça va être compliqué, mais dans ce qu'a dit Jessica, voilà, il y a deux points qui font écho avec deux documents qui sont librement accessibles et merci beaucoup parce que ça permet de faire le lien. Alors, le deuxième, très rapidement, je ne vais pas m'y étendre, mais c'est une surprise que j'ai eue aussi en ayant quitté l'armée depuis sept ans, c'est le Droide. Alors, Droide, c'est le document de référence de l'orientation de l'innovation de défense qui effectivement met en avant l'aspect prégnant de l'innovation civile. Et ça, c'est quelque chose qui est très surprenant dans ce document puisque dans notre esprit, l'armée a toujours un temps d'avance. Alors, la DARPA peut-être aux Etats-Unis, mais en tout cas au niveau francophone ou français en tout cas, on retrouve cette prégnance de l'approche civile de la technologie. Alors, ils me disent dual aussi. Dual, c'est que ça peut servir aux deux. Mais effectivement, je ne vais pas m'étendre plus loin là-dessus, mais c'est une interrogation que je me suis posée sur ce document qui a été distribué lors des rencontres de l'IHDN il y a quelques semaines. Et donc, j'ai été étonné là-dessus. Donc, voilà. Donc, ça, c'est fait. Maintenant, le deuxième, où là, je vais dire quelque chose supplémentaire, c'est le concept d'emploi des forces terrestres 2020-2035. Alors, ce concept d'emploi des forces terrestres que j'ai relu hier soir pour être sûr de ne pas dire de bêtises, il y a une phrase qui m'a particulièrement troublé que je vais vous lire. Ainsi, d'ici 2030, l'armée de terre devra disposer de système équipier, un petit peu ce que je vous ai dit tout à l'heure. Moi, j'ai appelé ça le système d'armes mais bon, l'équipe, mais c'est pas grave. C'est-à-dire autonome tout en conservant l'homme dans la boucle décisionnelle. Alors, cette phrase qui est noyée dans le texte est extrêmement importante. Conserver l'homme dans la boucle décisionnelle. Il y a 7 ans, quand j'étais encore, quand je portais encore l'uniforme, ce n'était pas conserver l'homme dans la boucle décisionnelle, c'était l'homme devait prendre la dernière décision. Et donc, vous voyez qu'en quelques années, il y a eu un renversement de réflexion dans cette idée-là, enfin, dans ce document. Alors, je vais prendre 2-3 minutes pour, peut-être un peu plus, je suis désolé, mais il y a un petit élément historique que je dois vous présenter. Comment ça se fait qu'on en est arrivé là ? Comment ça se fait qu'on se dise maintenant que l'homme doit être dans la boucle décisionnelle, mais qu'il n'est plus l'élément décisionnel final ? Tout ça, c'est ce qu'on appelle la numériation des forces terrestres. J'ai nommé certains mots. La numériation des forces terrestres se scinde en deux étapes. Dans mes travaux de recherche, j'en ai identifié une troisième qui est en train d'arriver, en fait. Mais, les deux étapes qui sont actuellement connues sont la numériation de l'espace de bataille qui était simplement l'informatisation des activités du militaire. On remplaçait une carte papier par un GPS, mais globalement, les activités, les tâches des militaires étaient les mêmes, si ce n'est qu'il y avait un remplacement de travaux un petit peu manuels faits par l'ordinateur. Mais, il n'y avait très peu d'intelligence artificielle. La deuxième étape de la numération des forces terrestres, c'est ce qu'on appelle l'info-valorisation. L'info-valorisation, c'est l'intégration d'un système d'information connecté dans tous les éléments, dans tous les vecteurs de l'armée de terre. Je vous parle des systèmes d'information opérationnelle, c'est-à-dire de combat, pas du SIRH, des systèmes d'information ressources humaines, non. Je vous parle vraiment des systèmes d'information de combat. Les multiples systèmes d'information qui étaient intégrés dans les plateformes de combat au niveau de la numération de l'espace de bataille où on essayait de faire une fédération, donc de connecter toutes ces briques qui étaient d'une génération différente, qui était extrêmement compliquée, l'interopérabilité n'est pas assurée. On s'est dit qu'on va remplacer tous ces systèmes par un seul système qui est le système d'information de combat Scorpion. Scorpion, c'est le nom du programme d'armement qui renouvelle actuellement tous les matériels. Le système d'information de combat Scorpion intégrait un système d'information unique dans toutes les plateformes. Là, est arrivée avec ce terme-là la notion de combat collaboratif. Qu'est-ce que le combat collaboratif ? Une image très simple. Le combat collaboratif, c'est vous êtes de plateforme, il y a vous, vous avancez, vous n'avez pas de la vision sur l'ennemi, eh bien, ça va être le collègue dans une autre plateforme, un véhicule, un avion, un hélico, ça n'a pas d'importance, lui voit la cible. Eh bien, il va illuminer la cible et vous, de votre plateforme qui ne voit pas la cible, c'est vous qui allez tirer parce que c'est vous qui avez la portée du système d'armes. Alors, ça marche pour l'attaque mais ça marche aussi pour la défense. Quelqu'un vous attaque, vous ne savez pas qui vous attaque, ce qui vient, eh bien, c'est votre équipier, une autre plateforme qui va vous faire déclencher vos leurs de votre plateforme pour vous protéger. Alors là, on se dit, bien sûr, voilà pourquoi l'homme n'est plus décisionnaire parce que plus aucune intelligence humaine est capable de réagir à temps surtout s'il ne voit pas ce qui se passe en plus. Et donc, on arrive à ce genre de phrase parce que au-delà d'être supérieur aux autres parce qu'effectivement, il y a la course à l'armement mais sans ça, la logique même du combat collaboratif implique des décisions qui ne peuvent plus être prises à temps par l'humain. Et donc, tout à l'heure, Didier disait, comment on fait si on n'a pas le temps de décider ? Alors, c'est sûr que pour une arme nucléaire, on peut se dire on a un peu plus de temps mais là, le militaire, s'il veut survivre, il n'a plus le temps. Il ne peut pas se dire, bon alors, quelle leur je vais envoyer ? Est-ce que ce sont des leurres thermiques ? Est-ce que ce sont des leurres à paillettes ? Est-ce que ce sont des leurres etc ? Non, son système va éjecter des leurres automatiquement. Et donc, vous voyez que là, inéluctablement, on commence à se dire que le soldat, si on veut qu'il reste décisionnaire, le soldat normal ne pourra plus l'être puisque de toute façon, il ne pourra plus, il n'aura plus les capacités de suivre ce qui se passe concrètement dans le champ de bataille. Donc, on l'enlève. Alors attention, quand on parle de drone, il y a toujours un opérateur humain. C'est la différence entre drone et robot. Un drone, on a un opérateur humain qui est à distance. Voilà. Et donc, une autre technologie qui arrive et on voit qu'on tire les fils et on y arrive. Et alors, je suis désolé, le nom, l'acronyme, je n'arrive pas à le retenir, c'est le système SALA. Le système SALA, c'est les systèmes d'armes létales autonomes. Eh bien, c'est le bout du bout. C'est plus de drone. C'est fini les drones, il y a toujours un humain. Donc, s'il doit décider rapidement, l'intelligence artificielle va prendre le pas sur lui. Donc, on arrive tout doucement au système SALA. Et donc, les systèmes SALA commencent à être nommés dans ce type de documents qui font quand même, pas loi, bien entendu, mais en tout cas, sur lesquels les militaires sont en train de construire les dimensions capacitaires de l'armée du futur. 2020, 2035, c'est plus l'armée du futur. D'accord ? Donc, les systèmes SALA, ce sont des systèmes qui prennent automatiquement une décision de tirer. Alors là, on pourrait jouer sur les mots. En attaque, en défense, on sait très bien que ça va exploser ça. On dit en défense, d'accord, pendant un certain temps. Les Israéliens ont déjà quelque chose comme ça pour protéger leurs murs. Ils ont des petits robots qui, dès qu'il y a quelqu'un qui passe là, c'est plus des mines, c'est le véhicule qui va et qui tire. Bon. Donc, les systèmes SALA arrivent. Donc, finalement, je suis en train de constater un peu avec vous, en ayant mis un petit peu à jour ces derniers temps que les systèmes SALA qu'il y a une dizaine d'années, c'était hors de question. La prise de décision finale hors humain, c'était hors de question. Eh bien, tout ça, c'est en train de sauter. C'est en train d'exploser, pour le coup, sans mauvais jeu de mots. Et on est en train de progresser, de suivre dans toute la logique qui était identifiée de l'annumération de l'espace de bataille qui est de la, simplement, l'informatisation à réellement une transformation numérique, comme Hubert est en train de le faire, comme tout le monde est en train de le faire, avec des dispositifs capacitaires totalement nouvelles et qui nous paraissaient, du point de vue éthique, je ne sais pas si j'utilise le bon mot, je m'en excuse auprès de mes collègues philosophes, mais d'un point de vue éthique qui était impensable il y a à peine sept ans. Pardon. Merci, mais c'est vrai qu'on voit que les évolutions évoluent et que le monde évolue et que les guerres évoluent. Didier, toi qui es pacifiste, toi quand t'entends ça, qu'est-ce que ça te donne, envie de dire ? Je n'ai pas de choses à ajouter par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, sauf que j'ignorais ces déclarations entre les lignes mais claires et dans le cadre par exemple des utilisations qu'il y a eu pendant le conflit invasion de l'Ukraine par la Russie, il y a eu pas mal d'armes automatisées qui ont été utilisées ce qui a eu des armes déjà tout à fait autonomes et puis la question par rapport à l'utilisation par l'armée israélienne je suppose qu'en fait il n'y a pas de enfin il y a juste l'identification du fait que c'est un être humain qui est là et pas de la comment est-ce que le système autonome différencie humain ami ennemi où il n'y a rien du tout juste pour rapidement pour le système israélien mais j'imagine qu'il y en a d'autres en fait ce sont dans des no man's land où il doit y avoir personne donc s'il y a quelqu'un l'intelligence artificielle est extrêmement simple à mon avis on reconnaît quelqu'un on tire juste rebondir excuse moi Jessica sur l'Ukraine alors l'Ukraine c'est un contre-exemple qui est phénoménal on se rend compte alors je ne dis pas qu'il n'y a pas eu de système automatisé différent que je ne connais pas forcément mais par contre en Ukraine on s'est rendu compte du bricolage alors en termes dans ma discipline du système d'information le bricolage c'est une notion académique qui montre l'innovation par l'usage au travers de technologies donc qui sont détournées de leur usage initial et là pour le coup on a et d'ailleurs les ukrainiens sont un peu encensés sur ces points là en tout cas par les militaires de l'innovation d'usage par des outils qui n'étaient pas du tout prévus pour ça vous avez certainement entendu les petits drones civils qui coûtent quelques centaines d'euros ils placent une grenade dans une bouteille plastique coupée la grenade découpillée dès lors que le drone lâche la bouteille plastique coupée quand la bouteille elle tombe sur l'ennemi elle sort de la bouteille plastique et ça fait exploser la grenade puisqu'elle est déjà découpillée donc en fait on trouve au contraire en Ukraine un bricolage technologique qui va d'ailleurs ouvrir un terrain de recherche ça c'est sûr que des chercheurs vont s'emparer de ça sur ce détournement d'usage d'outils au point de vue organisationnel donc là il y a une contre finalement une contre-approche sur une armée qu'on pensait en tout cas russe qu'on pensait toute puissante finalement il y a les gens disent que c'est asymétrique que c'est symétrique pardon c'est plutôt dissymétrique parce que dans un combat symétrique on a la même chose dans un combat asymétrique c'est plutôt la guerre contre le terrorisme et dissymétrique c'est quand vous avez deux forces qui sont à peu près pareilles en termes de technologie mais qui ont une différence au niveau généralement quantitatif mais ça peut être aussi qualitatif donc là on est plutôt dans une guerre dissymétrique et pour compenser certains manques l'armée ukrainienne a développé a fait preuve de créativité qui pour le coup ne provient pas du tout d'intelligence artificielle de robots ou de quoi que ce soit voilà donc là il y a aussi ça qui est intéressant et dans finalement dans les quatre dimensions du système d'arm que vous avez présenté on peut retrouver on peut retrouver ça dans le soldat normal qui va qui va se débrouiller avec du matériel de récupération voilà merci Juste pour rebondir exactement sur ça ce qui est intéressant ici c'est que dans le cadre d'une guerre dissymétrique comme tu le disais on a eu l'influence de méthodes qui sont normalement des méthodes réservées aux guerres asymétriques parce que généralement c'est plutôt dans le cadre du terrorisme ou alors par exemple quand on a ce qu'on appelle une grande puissance qui tout à coup va dans un pays où on sait très bien qu'ils n'ont pas du tout les mêmes moyens militaires où là justement on va avoir énormément de bricolage parce que les gens ils n'ont pas de bombes eux-mêmes du coup ils vont fabriquer des bombes par exemple et du coup c'est pas quelque chose qu'on voit de manière extrêmement courante dans des guerres où on considère que les deux parties ont des moyens techniques assez développés là c'était un peu étonnant justement parce que théoriquement l'Ukraine c'est un pays européen globalement enfin c'est le même principe on considère qu'elle a des moyens techniques qui sont des moyens techniques à peu près équivalents à ceux qu'aurait eu peut-être la France et du coup le fait qu'elle recourt à des méthodes qui sont des méthodes généralement réservées à des populations qui n'ont pas du tout les moyens financiers et les moyens techniques c'est là où il y a eu vraiment quelque chose qui a été frappant en fait de manière générale pour les recherches à l'international sur le métier militaire actuellement Merci mais c'est bien Didier que tu aies posé cette question parce qu'en fait j'allais la poser parce que là avec le conflit justement Russie-Ukrainien donc qui dure depuis neuf mois qui stagne patauge un peu on va dire en attendant le général Hiver on n'a pas parce qu'au début tout le monde pensait que justement les Russes allaient gagner en trois semaines un mois finalement comme dit ça fait neuf mois même trois jours voilà comme tu dis c'est à cause de quoi en fait concrètement parce que ça veut dire qu'on a surestimé l'armée russe est-ce qu'on surestime des fois aussi les grandes puissances parce que concrètement sur le terrain c'était pas le cas est-ce qu'on a sous-estimé au contraire les Ukrainiens et qu'est-ce qu'a joué pour la thématique de la table ronde le soldat augmenté il n'y a pas un soldat qui a tout détruit sur le passage l'armée russe finalement n'a pas tout détruit alors c'est grâce à quoi est-ce que c'est grâce aussi justement au soutien des occidentaux l'OTAN l'Union Européenne qui donne énormément un point de vue là-dessus alors à titre personnel je trouve que c'est une question difficile je ne pourrais pas forcément donner de point de vue d'expert à ce niveau-là je pense qu'il y a énormément d'éléments géostratégiques qui ont joué dans l'absolu d'une part le fait que Poutine ne pouvait pas faire ce qu'il voulait finalement parce que par exemple s'il lâche n'importe quelle arme atomique et bien même ses alliés actuels ses alliés même symboliques comme la Chine etc se retournent contre lui ou alors de manière générale et extrêmement pragmatique il suffit que le vent tourne mal et n'importe quelle arme atomique ça retombe sur la Russie derrière donc en fait juste ce qui est armes atomiques ça a été un point de vue extrêmement sensible et extrêmement spécifique à côté de ça on a effectivement tout le soutien derrière que ce soit un soutien symbolique ou un soutien pratique de l'Europe enfin des pays occidentaux de l'Amérique bon d'un petit peu plus loin vis-à-vis de l'Ukraine et du coup à mon avis en termes d'éléments jeux stratégiques d'une part Poutine n'a pas pu faire ce qu'il voulait et effectivement il est possible que d'un point de vue purement lié à nos imaginaires on mette plus de puissance militaire dans ce genre de dans ce genre de pays qu'ils n'en ont en réalité il est possible tout simplement aussi que ce soit des éléments liés au terrain liés au fait qu'ils connaissent beaucoup moins le terrain que la population ukrainienne enfin on sait très bien que par exemple dans le cas du Vietnam le terrain a joué tout simplement parce que non pas en termes de différence de pouvoir militaire mais vraiment en termes de pratiques sur le comportement des gens dans un espace donné et du coup je pense qu'il y a un ensemble d'éléments géostratégiques un ensemble d'éléments humains à mon avis c'est difficile à déterminer je peux juste donner quelques pistes mais qui ont déjà été à mon avis bien traitées par les médias en soi non j'ai pas mieux pour le coup c'est vraiment du multifactoriel et on en a parlé un petit peu via le bricolage au delà de tout ce qu'on entend il y a une petite musique quand même autour de l'armée russe qui dont on entend que l'absence de sous-officiers l'absence d'une chaîne hiérarchique donc au delà de tout ce qu'on entend parce que tout est certainement vrai mais dans la structure de l'armée alors déjà le matériel russe et ukrainien était le même le terrain je ne sais pas parce que ils devaient quand même connaître le terrain bon donc si on se dit bon le terrain est à peu près le même en tout cas ils étaient entraînés les russes pour aller sur ce terrain là le matériel était le même qu'est-ce qui a fait que la quantité de force ne suffisait pas bon il y a le moral mais au début le moral il l'avait peut-être je ne sais pas mais en tout cas il y a cette dimension que l'armée ukrainienne avait commencé à être formatée selon les normes otaniennes donc avec une extrême importance des sous-officiers sous-officiers sont donc ceux qui encadrent plus près du terrain et donc qui sont finalement les vrais leaders ce que n'ont pas les russes les russes c'est officier et tout de suite sous-officier donc il y a peut-être un chénon manquant en tout cas c'est ce qui se dit un chénon manquant de hiérarchique ou de rouage en tout cas pour la transmission des ordres et la remontée des informations voilà il y a ce petit élément qu'on entend que lorsque sont des militaires qui parlent un peu moins quand on est sur des chaînes où on est plutôt au niveau de la géopolitique et du moral etc voilà donc c'est juste ce petit point que je peux rajouter sinon c'est clairement multifactoriel ok d'accord donc la première puissance mondiale aujourd'hui ça reste les Etats-Unis pareil en termes de financement pour le budget américain en niveau de la défense je parle je crois c'est 800 milliards pour 2022 en deuxième alors c'est sûrement toujours les russes mais on sent qu'il y a un autre état la Chine qui est en train aussi de monter énormément dans les moyens financiers et dans les moyens de soldats augmentés une petite comparaison là du coup géopolitique est-ce que les Etats-Unis on a parlé avant de la DARPA est-ce que la DARPA elle a toujours son avance entre guillemets sur le terrain et en dehors et la Chine qu'est-ce qu'elle qu'est-ce qui se passe avec la Chine aussi puisque la Chine contrairement aux Etats-Unis c'est que la Chine on ne sait pas vraiment ce qu'ils font aussi ils sont beaucoup plus cachotiers globalement sur les Etats-Unis oui ils ont un avantage qui est fondamental parce qu'ils mettent énormément d'argent ils prennent pas forcément les bonnes décisions sur le terrain mais ils mettent énormément d'argent dans ce qu'ils font et aussi ils ont un fonctionnement qui est quand même relativement différent du fonctionnement de certains autres pays le fait qu'ils aient beaucoup d'argent fait qu'ils vont avoir un énorme apport en véhicule un énorme apport en ravitaillement et c'est des éléments qui sur le terrain sont absolument fondamentaux mais qui peuvent être à double le tranchant donc pour prendre un exemple globalement quand j'étais en Guyane pour le stage commando avec les légionnaires à Saint-Cyr on a eu une discussion extrêmement intéressante avec des légionnaires qui nous disaient ils ont également des militaires américains qui viennent sur les stages commando donc des français et ils n'ont pas du tout les mêmes réflexes que nous en tant que militaires français c'est à dire nous on est habitués on sait très bien qu'on n'a pas beaucoup d'argent et que généralement sur le terrain on est ravitaillé assez tard et qu'on ne sera jamais déplacé en véhicule ou rarement déplacé en véhicule et du coup en tout cas quand on fait Saint-Cyr je pense que c'est un petit peu différent dans les hélicoptères de combat vu que par principe on a un véhicule mais du coup quand on est sur le terrain quand on est fantassin par exemple quand on est militaire la plupart du temps on n'est pas véhiculé ou on est moins véhiculé que d'autres pays et en fait ça déjà ça joue énormément parce que nous quand on arrivait en Guyane on avait toujours notre sac et s'il y avait un truc qu'on ne lâchait pas c'était ce qu'il y avait dans notre sac parce qu'il y avait notre gourde il y avait notre pactage et il y avait à la limite une tenue et trois médicaments et globalement il y avait l'intégralité de notre vie pour les trois semaines dans le sac donc il n'y avait rien qui bougeait on ne le lâchait pas ils se sont rendu compte que les militaires américains qui arrivaient si ça commençait à devenir trop lourd trop exigeant ils balançaient leurs objets ils balançaient leurs gourdes ils se disaient on va se faire ravitailler de façon on se fait toujours ravitailler et du coup il y avait une relation extrêmement différente au terrain et à la technique qui était mise en place pour supporter le militaire de manière extrêmement pragmatique et du coup ça fait des manières de faire la guerre qui sont différentes quand on voit les militaires américains ils arrivent sur place sur le terrain un des premiers éléments qu'ils vont construire dans leur base ça va être quelque chose qui ressemble à un McDo tout simplement parce qu'ils savent qu'ils vont être ravitaillés en nourriture dans ce truc et ça leur va et ils ne font pas comme les militaires français à passer un, deux mois des fois qu'avec des rations jusqu'à ce qu'un truc se mette en place sur le terrain et du coup c'est une manière en relation avec effectivement les finances de son pays mais de manière plus générale qui est très très différente quand on pratique l'armée et du coup là je pense qu'il y a un élément sur la supériorité de l'Amérique vis-à-vis de ces financements qui est vraiment à double tranchant parce qu'effectivement ils ont plus d'argent effectivement ils ont plus de moyens effectivement ils ont des technologies un peu en avance et surtout beaucoup de recherche et développement mais par contre sur le terrain des fois ça peut être extrêmement compliqué pour des raisons extrêmement pragmatiques et extrêmement simples qui est que l'entraînement est différent et du coup leur relation eux-mêmes à leur propre métier est différente du coup je ne sais pas du tout comment ça se passe par contre pour la Chine je ne pourrais pas dire mais voilà ce n'est pas la même puissance mais voilà merci oui alors j'ai repris mon druide voilà donc sur pardon par rapport aux Américains alors ce qui est certain c'est que au niveau de la France il s'est passé quelque chose il y a quelques années on a créé notre mini DARPA avec une partie l'agence d'innovation de défense l'AID qui s'est dit bon on a la loi de programmation militaire on a les budgets de défense qui nous permettent de mettre en place des programmes en tant que tels mais ce qui nous manque c'est la captation d'innovation plus proche d'innovation d'usage ou plus proche de ce qui se fait au niveau comme tu l'as dit et donc il y a plein de dispositifs qui ont été mis en place un petit peu à l'image de la DARPA aux Etats-Unis j'aime bien le HAPI alors le HAPI c'est pour capter les idées vous avez le dispositif rapide qui existe depuis un petit peu de temps pour capter les idées aussi mais dans les projets qu'on peut soumettre maintenant à l'AID donc l'agence d'innovation de défense c'est aussi des dispositifs qui ont ce qu'on appelle un TRL extrêmement faible c'est-à-dire un degré de maturité technologique très faible et ça veut dire finalement que le ministère s'est dit bon on a notre base industrielle de défense particulièrement importante mais qui produit du matériel lourd conséquent et il nous manque peut-être cette cette captation et d'où le lien avec la première phrase avec le civil cette captation de technologies que font la DARPA extrêmement rapide agile donc ça c'est en train de se mettre en place et donc vous avez je vous invite à lire il y a un accès libre ce document de toute façon toutes les possibilités qui ont été mises en oeuvre maintenant pour faire remonter de l'innovation pour soutenir pour soutenir les innovateurs avec des financements et bien sûr intégrer ce qu'ils appellent l'innovation ouverte et c'est rigolo parce qu'on voit il y a une photo sur la robotique et c'est le fameux chien de la DARPA qui est présenté ici en open innovation je ne suis pas sûr bon en tout cas on a quand même quelque chose qui s'est mis en place et puis vous n'êtes pas sans savoir enfin si vous êtes vous avez certainement croisé et je l'ai dans mon sac là l'ouvrage de la Red Team la Red Team ce sont des auteurs de science-fiction qui travaillent là-dessus et justement il y en a un donc ils en sont à la saison 2 et à chaque fois il y a deux scénarios qui sont en libre accès et puis d'autres certainement qui ne le sont pas mais voilà et dans voilà qui sont restés confidentiels et donc dans la saison 0 je crois on me dira si je me trompe il y a les barbaresques 3.0 je crois qui s'appellent comme ça et qui fait le lien avec exactement ce qu'on est en train de dire c'est donc un piratage informatique de puces placées dans les cerveaux des militaires pour compenser certaines faiblesses et donc dans cette puce pour protéger cette puce un autre outil a été mis en place je ne me souviens plus son nom et c'est cet autre outil qui est qui est censé récupérer les informations qui est attaquée par des pirates et donc pour protéger une flotte donc il y a des bateaux militaires et le capitaine qui commande le bateau est piraté et donc s'en suit une mutinerie en fait entre les non-pucés ou les non-attaqués et attaqués et la morale de cette histoire c'est que pour remettre en l'état cette force navale le plus compliqué a été de faire le distinguo entre ceux qui avaient été piratés donc ceux qui possédaient la puce qui ont été piratés et ceux qui n'avaient pas été piratés voilà donc ça fait le lien avec ce qu'on vient de dire ou ce qu'on a dit au début en tout cas ok ben merci ce sera tout pour cette table ronde pour l'instant on va passer aux questions au public du coup je vais me lever Merci pour la présentation en 2019 j'étais en train de préparer un article lorsque j'avais je me suis beaucoup intéressé au domaine militaire c'est-à-dire les relations transhumanisme et l'armée j'avais lu plus de trois articles qui quand même affirmaient que l'ONU et l'organisation des Nations Unies avaient interdit la production des armes autonomes mais pourtant il y avait la Chine les Etats-Unis et la Russie qui les avaient déjà mis sur pied au même moment je me rappelle avec des noms barbares comme ça surtout les armes automatiques de la Russie avec des noms barbares la question est celle-ci pensez-vous que la France depuis ces informations est restée en reste juste à cause de l'éthique vu que la production de l'armement ce n'est pas pour une consommation interne c'est pour des rapports de force donc c'est une consommation externe en fait voilà est-ce que vous pourriez répéter juste la dernière question avec l'éthique j'ai pas bien compris le début de la phrase voilà est-ce qu'au nom de l'éthique l'ONU l'a bien sûr interdit mais au nom de l'éthique la France va rester en reste c'est-à-dire va s'empêcher d'être de se préparer pour d'éventuels affrontements là c'est vraiment là se fait la distinction entre éthique et loi à partir du moment où c'est une interdiction juridique la France s'interdit de 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 et de de les utiliser et bien entendu si ça avait été uniquement un comité éthique qui avait conseillé le fait de ne pas utiliser d'armes autonomes ça aurait été très différent mais à partir du moment où c'est une législation c'est c'est comme ça que ça fonctionne et c'est là où justement on voit le fait que les Etats-Unis qui sont toujours voilà qui ne veulent pas s'interdire grand chose à ce niveau là qui restent toujours en dehors de ce genre de de ce genre de législation et qui ne signent jamais tout comme la Chine et la Russie ce genre de documents mais du coup on comprend bien pourquoi la Chine et la Russie ne le signent pas c'est parce qu'ils sont de base considérés comme en opposition aussi potentiellement avec des pays comme l'Amérique et puis les pays européens du coup on comprend pourquoi ils ne veulent pas se soumettre à une législation qui concerne les pays européens mais cette législation qui concerne les pays européens aurait pu être étendue à mon sens aux USA et les USA généralement ne signent pas ce genre de documents parce qu'ils ne veulent pas se priver de potentielles recherches et développements qui pourraient les avantager sur le terrain plus tard ma deuxième publication concerne l'espace l'espace la station spatiale internationale merci sur la station spatiale internationale il y a déjà je pense il y a la Russie il y a la France et il y a l'Europe par la France il y a l'Europe et il y a aussi un troisième pays dont j'ignore le Japon aussi puisqu'il y a déjà s'il y a des affrontations des affrontations sur la terre puisque depuis le développement des technologies il y a eu deux espaces de guerre qui se sont ajoutés aux espaces de guerre qu'on connaissait comme la terre le ciel et la mer maintenant se sont ajoutés l'espace numérique et aussi le terrain spatial voilà bon actuellement il y a une bonne collaboration bon comment pensez-vous que cet équilibre cette collaboration peut rester sans avoir l'écho de ce qui se passe sur terre non je pense qu'à partir du moment où quelque chose se passe sur terre s'il y a une tension entre la Russie et les Etats-Unis ou le Japon ou la France ça va être une tension qui va se retrouver sur tous les plans militaires que ce soit maritime ou que ce soit l'espace après la station spatiale internationale elle a un but qui n'est pas forcément un but d'abord militaire et c'est là aussi où on peut considérer que peut-être il y a une marge de manœuvre les attaques qui seraient des attaques numériques c'est pas forcément des attaques qui seraient des attaques dans l'espace c'est-à-dire qu'il n'y a pas de propriété dans l'espace qui soit une propriété à la France il n'y a pas par exemple un objet qui soit dans l'espace qui soit à la France et qui puisse être détruit si la France est en guerre contre un autre pays donc dans ce cadre-là on peut considérer que l'espace pour l'instant est encore relativement vierge de ces éléments j'espère mais bien entendu c'est un point de vue qui est relativement qui à mon avis est relativement optimiste dans le sens où il est probable que ça évolue relativement vite à partir du moment où on va avoir d'autres stations qui peut-être seraient des stations nationales un peu plus représentatives d'une conception militaire aussi de ce qui se passe sur Terre et là où on pourrait avoir effectivement une répercussion dans l'espace de ce qui se passe sur Terre pour l'instant c'est pas le cas j'espère que ça ne deviendra pas le cas mais c'est après il est quand même plus simple actuellement de faire justement que la guerre se passe par exemple dans l'espace numérique que dans l'espace proprement dit et c'est aussi ça c'est la difficulté d'accès à ces éléments qui peut-être aussi pour l'instant les préserve de représailles militaires beaucoup plus pragmatiques je pense je ne sais pas ce que tu en penses d'abord sur la première question très rapidement je reprends le concept d'emploi de l'armée des forces terrestres il est dit que pour l'instant les forces terrestres n'emploient pas des systèmes SALA donc SALA c'est ceux qui sont complètement autonomes mais que très rapidement d'ici 2030 on aura des systèmes SALIA c'est-à-dire intégrants de l'autonomie on voit bien un petit peu l'hypocrisie par rapport à ce que j'ai dit dans la rapidité de décision nécessaire qu'est-ce que ça va être intégré de décision de l'autonomie en fait donc bon alors pour ça c'est intéressant parce que ce qui est mis c'est qu'un des enjeux sera donc de ne pas être déclassé face à une menace qui va les utiliser donc on est dans une course aux armements le premier qui aura un système SALA et bien les autres ça va faire comme du dominion à mon avis pour ce qui est juste pour préciser pour ceux qui ne sauraient pas pour les milieux donc maintenant on appelle ça M2-MC donc les 5 milieux pour l'instant sont terrestres aériens maritimes on a rajouté extra-atmosphérique qui n'est pas forcément l'espace mais qui peut être aussi des ballons d'ailleurs qui peuvent stratosphériques et la cyber et il y a un sixième qui est en cours de développement c'est l'espace cognitif voilà et après il y a multi-champs donc multi-niveaux multi-champs champs électromagnétiques et informationnels voilà donc pour la station spatiale je ne sais pas peut-être qu'il y a des règlements spécifiques pour encadrer le travail international donc je ne vais pas aller pas aller dessus ok bien merci on va conclure du coup parce que là il paraît qu'on est il paraît qu'on est overbooké au niveau du temps donc Didier une minute pour conclure sur cette table ronde soldat augmenté oui simplement juste un élément pour être sûr si je ne me trompe pour le moment les armes totalement autonomes ne sont pas interdites en droit international il n'y a pas de réglementation claire c'est ça parce que la France a dit qu'il n'en aurait pas oui c'est ça mais donc ça c'est c'est juste voilà et alors par ailleurs par ailleurs pour moi reste quand même le plus angoissant la question qu'on n'a pas abordé qui n'était pas tout à fait dans le sujet mais de tout ce qui est utilisation de l'arme nucléaire d'armes massives et c'est par rapport à cela pour moi que les risques et aussi enfin bon par rapport à l'humain augmenté militaire augmenté sont les plus importants et pour lequel à mon avis on ne réfléchisse pas suffisamment mais voilà c'est pas je n'ai pas de solution miracle mais ce qui est fou c'est juste comme ça mais on voit à quel point en fait on se met sous le parapluie militaire américain avec ces soi-disant éthiques pas éthiques en fait la réalité c'est que les nations vont se mettre de plus en plus sous le parapluie militaire américain parce que eux justement ils ne s'embarrassent pas de toutes ces éthiques etc ils mettent l'argent ils mettent le budget et continuent à avancer ils auront les systèmes ça là comme on a dit bien avant nous mais du coup une minute pour conclure merci merci beaucoup moi il y a juste un dernier élément pour revenir vraiment au centre de la table ronde qui est le soldat augmenté qui est intéressant et qui peut-être vous intéressera aussi qui est que on a l'idée que potentiellement avec le soldat augmenté étant donné que c'est pour que sa vie se prolonge finalement sur le terrain qu'on l'augmenterait le contrepartie c'est que ces augmentations on ne sait pas encore sur le long terme si ce sont des augmentations qui pourraient avoir des problèmes dommageables donc par exemple si on drogue nos soldats mettons quelque chose qui les fait réagir plus vite on ne sait pas sur le long terme étant donné que c'est des choses qu'on découvre encore si ça aura un impact et du coup on a à mon avis quelque chose qui est intéressant dans le fait de basculer potentiellement parce que le soldat peut perdre sa vie sur le terrain d'une éthique potentiellement où le soldat peut sacrifier sa vie à une éthique où le soldat peut sacrifier sa santé pour vivre plus longtemps sur le terrain et du coup on aurait comme ça une sorte de bascule qui donnerait à penser aussi est-ce que le soldat par principe on accepte que ce soit celui qui a dit d'accord comme certaines autres professions les pompiers etc il y a le possible sacrifice de ma vie et maintenant étant donné qu'on veut prolonger sa vie sur le terrain peut-être par l'augmentation est-ce que ce ne serait pas finalement la personne qui dit d'accord j'accepte potentiellement de sacrifier ma santé vu qu'on n'est pas du tout encore sûr des répercussions de ces objets techniques sur mon organisme dans le but de préserver ma vie plus longtemps et là ce qui est intéressant c'est que pour le droit international ce n'est pas quelque chose de donner nous on dirait bon c'est peut-être mieux de sacrifier sa santé à sa vie on ne sait pas trop pour le droit international non il n'y a pas de on sait très bien les conventions autour des armes nucléaires biologiques chimiques ça c'est très clair c'est interdit sous plein d'anguels différents l'idée c'est que oui le sacrifice de la santé entre guillemets est considéré comme meilleur que le sacrifice de la vie sauf dans le cas où la santé vraiment est une santé qu'on considère comme dégradée donc par exemple si la personne se fait mutiler par des mines et bien on interdit les mines si la personne a des risques avec les gaz chimiques d'avoir des liaisons qui sont affreuses et irrémédiables et bien on préfère éviter l'emploi des armes chimiques du coup à la limite il vaut mieux tuer quelqu'un d'une balle que quelqu'un avec un gaz chimique c'est littéralement la manière dont on conçoit finalement la guerre actuellement et du coup cette espèce de bascule entre une éthique de la santé et une éthique de la vie à mon avis c'est celle-là qui est aussi à reconsidérer dans le cas du soldat augmenté pour revenir vraiment au coeur de ce sujet et moi pour clôturer je me demande finalement pour quelle guerre qui augmenter pour quelle guerre pourquoi l'augmenter pour quelle guerre si le système d'armes est tellement automatisé et allège la charge de travail du militaire au maximum est-ce qu'on a besoin de l'augmenter est-ce qu'on n'a pas besoin justement d'avoir des soldats diminués qui ne sachent faire qu'une chose je ne sais pas mais en tout cas je pense qu'il y a quand même une réflexion à avoir sur quel système d'armes et pour faire quelle guerre au bout du bout enulant on a on a une ire